Tout à l'heure, j'ai parlé de l'espérance de vie. Je dirais que ça fait partie aussi de la vie d'information, en tout cas, parce qu'il faudrait tant dire l'espérance de vie en bonne santé. Donc, si on regarde l'espérance de vie en bonne santé, aujourd'hui, pour les hommes, c'est 62 ans et 7 ans, et pour les femmes, c'est 64 ans. Donc, si on a l'âge, le temps de travail, eh bien, on va creuser le trou de l'assurance maladie. Voilà, parce que, comme la retraite, on va creuser ailleurs notre trou. Et parfois, on trouve le moyen d'augmenter d'un tiers la défense. Moi, tout à l'heure, Maryse parlait de la mobilisation. Karine, aussi, comment on peut mobiliser ? Moi, j'avais une question à poser à nos prud'hommes par rapport au chemin parlementaire, en tant que va prendre cette réforme, pour voir un petit peu quels sont les moyens d'action de nos politiques, là, pour le coup, institutionnellement. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, sur la mobilisation, moi, je partage l'avis de madame. Je suis hyper optimiste. Je pense qu'on a tous les moyens de réussir. Et contrairement à ce que vous disiez, madame, je pense qu'on n'a pas de concession à faire. Je me suis mal exprimé. Oui, oui, voilà. On peut obtenir que, légitimement, on a le droit de réclamer, c'est-à-dire une retraite au niveau des richesses qu'on produit. C'est pas seulement rester sur un statu quo actuel, mais c'est revenir sur les conquêtes sociales qui nous ont été reniées, en fait. Donc ça, c'est déjà un premier point. Je voulais juste en profiter pour parler de ça. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a comme pouvoir politique ? Vous avez bien compris depuis longtemps que le gouvernement est un gouvernement cynique et autoritaire, mais que là, en l'occurrence, il prend le même chemin pour nous faire avaler cette contre-réforme réactionnaire de notre régime de retrait. Il a, pour ça, opté, non pas sur un projet de loi comme il avait fait en 2020, qu'on avait déjà réussi à repousser avec un petit coup de pouce de la pandémie, qui est au moins un effet positif de la COVID, on peut moins se réjouir de ça. Donc là, il ne nous présente pas un projet de loi visant à réformer le système de retraite et son financement. Il place ça dans un projet de loi de financement rectificatif, donc un budget rectificatif de la Sécurité sociale. Et dans ce projet de loi de finance rectificative, il nous met, nous, on pense, des cavaliers en plus budgétaires, c'est-à-dire la date d'âge de départ à la tête, alors que théoriquement, ces budgets rectificatifs ne doivent parler que de financement. Bon, bref, ça, c'est une question qui se régulera devant le Conseil d'État, sans doute. En tout cas, pour l'instant, on en est là. Projet de loi de finance rectificative, avec un article 47.1 qui a été mis en œuvre, c'est-à-dire que nous avons 20 jours calendaires pour étudier le texte à l'Assemblée nationale, donc ce budget, et si au bout de ces 20 jours, il n'y a pas eu de vote, peu importe, le texte est transmis au Sénat, qui dispose, lui, de 15 jours pour étudier le texte, même topo, s'il n'y a pas de vote à l'issue, c'est qu'un jour de plus pour faire la navette, on va revenir à l'Assemblée, repartir au Sénat, et finir par éventuellement soit un vote définitif ou une commission paritaire, avant un délai de 50 jours. Donc ce qui va se passer, bien évidemment, c'est que, à l'issue de ces 20 jours, nous, à l'Assemblée nationale, vu l'opposition que nous allons mettre sur le texte, on n'arrivera pas au vote, c'était en commission des affaires sociales la semaine dernière, il y a 21 articles dans ce projet de loi de silence magnificatif, en 3 jours, jusqu'à minuit tous les jours, de commission, les collègues ont pu discuter jusqu'à l'article 3, vous voyez que ça ne fait pas la maille. Donc, au bout de 20 jours, ça va partir sans vote au Sénat, ça va revenir sans vote qu'un jour après, et probablement qu'au bout des 50 jours, qui sont la limite de l'article constitutionnel, de l'article 47.1, ça finira par des ordonnances du gouvernement pour imposer la réforme sans qu'il y ait eu à aucun moment aucun vote de personne. Voilà pour le processus, le chemin législatif qu'emprète ce texte. Donc, la solution, c'est de créer un rapport de force, non seulement au Parlement, mais bien avant tout, je vais dire, dans la rue. Oui. Et un monsieur le dernier. Tu parlais tout à l'heure, camarade du Conseil d'État, j'ai cru entendre que, justement, le Conseil d'État remettait plus ou moins en question le fait de pouvoir passer une réforme si importante par le biais d'une loi de rectification du budget de la sécurité sociale. Est-ce qu'il y a réellement une possibilité que ça soit retoqué ? Est-ce qu'il y a eu un début d'amorce de position de la part du Conseil d'État ? C'est une bonne question. Tout notre avenir repose, je vais dire, sur les épaules de notre ami Fabius, ami en train de guillemets, qui n'est pas forcément à laver. Oui, il y a eu cette expression, notamment sur le fait que l'article 7 qui porte le reportage ne soit pas conforme, effectivement, à la Constitution et, du coup, à ce projet de loi financière éducatif. Donc, il y a une incertitude, comme à chaque fois qu'on saisit, soit le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État, ils tranchent, ils jugent de ça, après, une fois qu'ils ont été saisis de l'affaire. Moi, je ne suis pas complètement serein sur le fait que ça puisse aboutir. Donc, je pense qu'il faut qu'on les batte avant ça, par une mobilisation massive et qu'on les fasse refuser définitivement. Il a combien de temps pour donner son avis ? Bonne question. Merci de l'avoir. Est-ce que c'est vrai qu'ils ont subi un premier revers concernant les militaires ? Alors, un petit revers, puisque c'était en commission de défense la semaine dernière, où, effectivement, sur la question des pensions des femmes de militaires, notamment, voilà, ils ont été obligées de... Enfin, ils ont perdu des votes sur des amendements que l'on avait déposés pour revenir sur ces situations qui étaient, pareil, absolument insupportables et injustes. Donc, ils ont perdu ces votes. Mais les votes en commission, c'est que des votes, c'est-à-dire indicatifs, ce qui permettra... Enfin, la commission prépare les textes et quand on arrive en séance et que ces amendements seront étudiés, il sera annoncé qu'il y a un avis défavorable de la commission. Le gouvernement dira que, lui, il a un avis favorable sur le truc et on repart sur un vote, voilà, en séance plénière, en séance. Merci. Merci à vous. J'aurais... L'autre jour, dans la manif, il y avait un couple et il y avait marqué « Artisans solidaires ». Moi, j'aimerais savoir où se situent les artisans et les tout petits commerçants dans cette réforme des retraites. Parce que... où ils se situent ? Qu'est-ce qu'ils se situent ? Et justement, ce sont des gens qui ont tendance, je pense, à se porter vers les gros... à penser qu'ils sont pareils qu'ils ont autant à perdre que les gros gens qui utilisent la liste et qu'ils se sont rapprochés d'eux et ne pas se rapprocher des salariés. Et donc, il y a un... 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 un artisan et un... 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 Je pense à dire plutôt dans l'optique de... de Le Pen et compagnie, c'est-à-dire... on a servi à tous, mais là... Non, non, non... Je ne parle pas des gens, je parle des... techniquement. Mais moi, je comprends votre... Je comprends, je ne suis pas la seule. Votre question, l'entrepreneuriat prend en plus en plus d'essor en France. La micro-entreprise, il y a eu... Même pendant le Covid, il y a eu un pourcentage de création d'entreprises, qui a été énorme, et notamment d'auto-entreprises. Donc il y a beaucoup en France, le tissu économique, c'est beaucoup de TPE, PME, en fin de compte. Et oui, quelle est leur vision de cette réforme des retraites ? C'est comment aussi on peut... Quand je parlais de concession, moi je pense qu'on a changé de matrice. C'est-à-dire qu'on voit bien que d'un point de vue écologique, on a des choses à changer, et c'est peut-être une autre vision de la société. On parlait de la Ve République, on n'a pas réussi, mais il y a vraiment... Ou si je disais, pardon, il y a quand même à changer. Donc c'était plutôt ça dans les concessions. Mais c'est vrai que ce tissu économique, l'entrepreneuriat qui se développe en France, et de l'auto-entreprise, ils sont où ? Et comment on peut aussi leur permettre de défendre de la solidarité, de la rémunération, du droit à ne plus travailler à partir d'un certain âge ? Voilà, il y a aussi peut-être ce pan de la société à associer avec nous. Oui, c'est-à-dire que je vais justement répondre par rapport justement aux petits artisans, commerçants, des jeunes qui s'installent, donc, qui est leur propre entreprise, le micro-bic, le micro-BA, etc. Et on les retrouve en liquidation, en 80p, parce qu'ils sont mal accompagnés. On leur a pas dit tout. Moi, je le dis parce que je le dis à l'accompagnant de ces personnes. Donc, c'est vrai qu'au départ, il n'y a pas de comptabilité, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Et justement, c'est ça qui manque. La gestion. Parce que ce n'est pas faire des recettes, c'est savoir... C'est facile. On prend 50% pour les articles et les commerçants. Pour les agriculteurs, on prend 13%. Donc, c'est vrai que, fiscalement, ils sont toujours positifs, alors que si on fait un code de résultat, je parle de technique, je vais vous expliquer. Donc, les vraies charges et les vraies recettes, ils sont en déficit. Ça change tout. L'accès aux droits. Parce qu'il faut se dire que les artisans de commerçants n'ont pas un droit au RSA. Mais dans le monde à l'école, c'est ce monde-là que je... que j'accompagne, que je soutiens, que nous, je suis pas toute seule, on les peut, mais on soutient, dans ce monde agricole, que ce soit des salariés, parce que j'ai soutenu, je continue à accompagner des salariés agricoles, quand on sait, les saisonniers, comment ils sont pressurés par certains employeurs, quand on sait les temps qu'ils ont... Moi, je suis contre le préfet, je l'ai toujours été, mais moi, j'étais comptable dans le monde agricole. C'est pour ça que je peux parler comment aussi ça s'est... j'ai pas le mot, mais... C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Merci. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Et donc, quand on parle ça, et qu'on parle aujourd'hui des retraites, il faudrait d'abord parler des conditions de travail pour qu'ils puissent arriver à une retraite décembre et en bonne santé. Moi, quand je vois que j'ai accompagné des salariés agricoles à 45 ans, inaptes à tout poste de travail, ils font quoi ? Alors, pendant 3 ans, on va toucher le chômage, après, on fera RSA, s'ils peuvent... Enfin, on va faire pour RSA. Mais vous croyez que c'est digne ? Vous croyez que ce n'est pas un mépris que la société a et on va les stigmatiser ? Moi, je sais comment on parle d'un éliminage. Ensuite, la retraite. Alors, après, disons... Donc, ça veut dire comment sont calculés les trimestres ? Des fois, j'ai fait valoir le handicap... la NDPH, voilà, dossiers difficiles à faire, passer devant la commission d'un médecin, etc. Donc, voyez ce que des personnes qui ont des richesses mais qui ne sont pas dans les démarches administratives, si on ne les accompagne pas, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il y a des instants sociaux, alors on a des partenariats, mais c'est pour vous dire la difficulté des démarches administratives. Déjà, maintenant, si Internet, allez dans votre espace privé parce qu'on n'a pas d'ordinateur, un smartphone, mais c'est pour faire autre chose que les démarches administratives. Et... 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 il faut plus de dialogue que d'écrire et de faire des dossiers. Donc, et alors, ensuite, quand moi, j'ai accompagné les personnes jusqu'à la retraite et on s'aperçoit que des trimestres, à cette époque-là, on ne déclarait pas les salariés qui s'aimait. Ils avaient l'argent en espèces, il n'y a qu'un échec et tout ça. Et... Donc, on fait quoi ? Et on a 450 euros, c'est-à-dire qu'ils en avaient moins que le chômage. On fait quoi ? On fait passer. Alors, ça, c'est le monde des salariés avec une attitude. Le monde des petits paysans, moi, je ne parle pas du Château-Iquem ou je ne sais pas quoi, mais je vais, je ne sais pas. Des petits paysans qui sont dans des situations dramatiques du fait, aujourd'hui, du contexte climatique. Trois ans, gènes, grênes, machins, etc. Prise en charge des cotisations, tout le monde n'y a pas droit parce qu'ils font des moyennes vraiment... Et d'ailleurs, notre association, je vous le dis, notre association siège à la civile de crise de la Chambre d'agriculture, je me demande ce qu'ils font. Bon, c'est une question que je me pose. Et ensuite, on a été invité par la... les partis, la secrétariat de la préfecture pour mettre en place justement des solutions ou des routines, moi j'appelle ça, pour savoir comment se vendent agricoles en déshérence, puisqu'ils ont des filets dans Mordeaux, etc. Et qu'est-ce qu'on fait pour eux ? Donc... Et vous savez qu'on pousse chez les paysans toute reprise ? En dessous du seuil de pauvreté ? Moi j'ai 670 ou 700 euros pour ceux qui ont cotisé à la recrète complémentaire obligatoire. Moi j'aurais aimé qu'il y ait des copains de la Corse. Le taux de suicide chez les paysans m'envoie. Hein ? Le taux de suicide chez les paysans. Ah oui, et le taux de suicide. Mais là j'en accompagne une tentative de suicide. J'ai demandé à sa maman je n'ai pas osé parce que suivi par les CNP. Moi j'en ai 3, 4 là qui sont suivis par le CNP de Kadiaki pour en école. Avec des cachetons et tout ça. Donc c'est quand même lourd à porter et donc après faire médiation, négociation, accès aux droits. C'est récent. Vous voyez que ce n'est pas désobligeant quand on travaille 70 heures, je ne sais pas quoi. pas de vie. Moi j'ai beaucoup d'hommes et femmes célibataires et ils se disent qu'est-ce qu'on fait. Alors là, il y en a beaucoup qui veulent quitter et vous savez pour un agriculteur s'il n'a pas vendu ses terres ou donné en fermage il n'a pas un problème. Alors il y a un truc et j'ai bien écouté la loi Chassel qui disait que les paysans devaient avoir au moins 1000 euros enfin au-dessus de 1000 euros un peu plus que le seuil de pauvreté. oui, il faut y penser vous croyez que ce n'est pas méprisant d'avoir travaillé de l'île et d'être un seuil de pauvreté. Donc je m'achassais j'ai des gars que j'avais ils avaient vendu leur terre j'ai dit ils vont toucher une super retraite et bien non 700 euros voilà on fait quoi ? donc on écrit à la MSA machin etc. Je voulais juste répondre à ce que disait la dame parce que j'ai été artisan pendant 10 ans c'est pour ça que je peux en parler c'est facile les gens qui se fêtent en auto-entreprise entreprise la plupart du temps ce sont des gens qui ne trouvent pas de boulot ils créent leur propre emploi d'accord ? ça c'est la première chose à faire je sais quoi faire de mes mains donc je me lance mais vous n'êtes pas prévenu déjà ce qu'il faut savoir c'est que 50% mettent la clé sous la porte dans les 200 qui suivent ça c'est carventi quand vous travaillez dans une entreprise ou une administration etc. sachez que sur votre salaire vous allez payer des cotisations de de sécurité sociale de retraite etc. et votre employeur va en payer aussi une partie quand vous êtes artisan vous payez le tout d'accord ? c'est à dire en gros c'est marrant parce que chaque année il y a un bureau des caisses de retraite des artisans qui brûlent chaque année ça c'est classique en gros vous bossez faites du chiffre d'affaires attention le chiffre d'affaires ça ne veut rien dire quand vous avez payé vos fournisseurs et vos charges il vous reste un petit peu quelque chose et bien la caisse de retraite des artisans vous en prend la moitié d'accord ? et quand vous partez à la retraite vous n'avez pas assez cotisé je vois 10 ans d'artisans 10 ans de cotisation ce que me versent les récits c'est Pilots mais c'est rien heureusement que je suis revenu dans le privé parce qu'autrement j'avais pas de retraite c'était très bien net après je parle pas des petites entreprises dans le régime salarié tu veux dire oui dans le régime salarié après ça moi je suis dans une coopérative d'activité où on est entrepreneur salarié dans une scope donc effectivement et ça permet aux entrepreneurs d'être salariés d'avoir une couverture sociale donc le sujet voilà on le porte la question que je me pose c'est effectivement ces petites entreprises ces auto-entrepreneurs qui rencontrent qui vont rencontrer ces difficultés qui ne sont pas accompagnés ou qui se disent c'est pas grave je vais me lancer je vais faire du chiffre d'affaires et qui n'ont pas connaissance de ces incidences totalement et qui sont peut-être pas biberonnés mais à d'autres aspirations comment on les comment on les comment on les embarque avec nous dans cette comment dire dans cette volonté de solidarité de travail de travail comment dire reconnu d'avoir une fin de vie acceptable un salaire ou une rémunération parler du revenu minimum universel d'aller vers quelque chose comment on les embarque ces artisans ces TPE ces individus je les avais vus sur les rouges il n'y a pas trop 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 ils étaient là toutes les petites entreprises ils étaient là et aujourd'hui vous avez des entreprises moyennes qui sont aussi dans les manifs les boulombaires il n'y a pas de formation syndicale qui les mais c'est la start-up nation c'est chacun pour ça après vous payez monsieur l'économiste va peut-être dire si c'est vrai ou faux vous payez le fait que dans les années 60 l'artisanat français n'a pas voulu souscrire à la retraite par solidarité aussi et à l'époque les gens ne voulaient pas entrer leur fonction publique c'était très mal payé moi quand je me suis lancé à mon compte le mot d'ordre enfin le slogan c'était les artisans les petites entreprises sont les seuls créateurs d'emplois alors que les grands groupes licencient ou bas heureusement qu'il y avait encore les petites et moyennes d'entreprise qui créaient des emplois c'est la seule réussie avec l'exposure Sous-titrage Société Radio-Canada